La Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des Arts de la Rue présente le SAUDAREP. Mais c'est quoi encore cet acronyme barbare ? C'est le schéma d'orientation et de développement pour les arts de la rue et de l'espace public. Un exercice à haute valeur ajoutée participative. Le SAUDAREP s'organise en trois points. Premier point, le schéma. Il s'agit de connaître le contexte existant, c'est-à-dire de compter les acteurs du secteur des arts de la rue et de les qualifier plus finement. Deuxième point, l'orientation. Pour cela, des concertations s'organisent à l'échelle locale. L'objectif étant d'aboutir à des préconisations co-construites à mettre en œuvre avec les pouvoirs publics notamment. Troisième point, le développement. Cela concerne la stratégie pour rendre réels les projets issus des concertations. C'est répertorier et rassembler toutes les ressources disponibles ainsi que les moyens publics et privés qui permettront notamment une représentation active et équitable du secteur des arts de la rue sur l'ensemble du territoire. Comment procéder ? Le schéma a deux outils essentiels. Le premier outil est l'observation participative et partagée, OPP, un travail d'enquête fine mené par la Fédération nationale des arts de la rue en lien avec les fédérations régionales sur les activités du secteur. Le deuxième outil est la cartographie nationale qui situe les différents acteurs et qui est consultable par tous. Rapprochez-vous de votre fédération régionale pour vous y inscrire si ce n'est déjà fait. Pour l'orientation, pas besoin de boussole, mais de concertation pour la création dans l'espace public. Les CEP, elles sont le plus souvent initiées par un groupement d'acteurs, particulièrement investis sur un territoire donné et qui se posent la question de son développement. L'échelle territoriale de ces concertations est donc autodéfinie par ces différents participants. Ces moments de rencontre peuvent regrouper des compagnies, des collectivités, des habitants, des urbanistes, etc. et ont pour objectif de définir des préconisations qui participeront au développement. Ce développement nécessite des moyens et une stratégie pour permettre aux préconisations d'être mises en œuvre. Il faut donc étudier les ressources humaines, structurelles et techniques disponibles sur le territoire, ainsi que les différents types de financements disponibles. Les dispositifs divers de subventions publiques, les aides privées, beaucoup moins usités par les structures de notre secteur des arts de la rue, et aussi inventer de nouveaux canaux de financement, comme le 1% travaux publics, conceptualisé et préconisé par la Fédération nationale des arts de la rue. On peut aussi être créatif avec les financements. En résumé, un Soudarep, c'est Un schéma produit par une cartographie et des observations participatives et partagées, les OPP. Des orientations issues des concertations pour la création dans l'espace public, les CEP, et du développement territorial équitable pour notre secteur artistique, grâce à de bonnes stratégies financières. Vous savez tout maintenant sur le Soudarep. Sous-titrage Société Radio-Canada